Alors par contre se pose une question, mais que devient l'avenir de Madame Michu ? Vous vous souvenez de Madame Michu, la ménagère de moins de 50 ans, qui avait une capacité de recommander en fait des tipperoirs, enfin des achats à ses copines. Pour savoir ce que devient Madame Michu, j'aurais le plaisir d'appeler Benoît Renard de RP Carré. Pour son exposé, Madame Michu n'est plus si Michu que ça. Benoît Renard, vous êtes prêts ? Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de Madame Michu, qui a été invitée par son magasin Carrefour Asbrook. En compagnie de dix autres personnes, des clients principalement, elle a été invitée à découvrir les coulisses de la boulangerie. Elle a été accueillie par le directeur du magasin en personne. A son arrivée, elle a été applaudie par l'ensemble des collaborateurs de l'enseigne, des caissières, Vagneux, le maître Sushi, Sandy, l'épicière de fruits exotiques, Paul, le boulanger, des caissières aussi. Puis, on lui a offert des macarons, du café, et le directeur du magasin l'a accompagnée à visiter les coulisses et à découvrir l'équipe de boulangers. On lui a expliqué que le pain était cuit sur place. Oui, oui, il y avait des fours, tous bien chauds, des boulangers en tenue blanche, avec plein de farine sur les mains, roulaient des morceaux de pâtes issus de bacs à pâton, utilisaient des cutters pour couper des morceaux de baguettes, puis les disposaient sur de belles plaques de cuisson en inox et les disposaient dans des fours bien chauds. Derrière, des apprentis remplissaient leur pelle de farine et fabriquaient des mélanges secrets. Ça sentait bon le pain chaud, comme le matin, tôt, lorsque Madame Michu passe devant la boulangerie et que le rideau de fer est encore fermé. En compagnie des dix autres personnes, Madame Michu a eu l'opportunité de goûter en avant-première le pain que Carrefour va spécialement créer pour Noël. Un délice, surtout avec un petit verre de cidre et quelques cuillères de confiture bio. Madame Michu a pris des photos avec un Samsung blanc qui tient bien dans la main et un selfie avec Eric. Oui, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Eric, le directeur du magasin et Paul le boulanger. Enfin non, l'artisan boulanger. Madame Michu a reçu un tote bag en cadeau, avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Du pain, bien sûr, mais aussi de la confiture, de la pâte à tartiner, du beurre. Exclusivement la dernière gamme bio de l'enseigne et des bons de réduction. Ce soir, en rentrant chez elle, Madame Michu s'empresse de raconter sa journée sur Facebook. Et bien sûr, elle n'oublie pas de mentionner le nom du compte du magasin avec le hat qui va bien. D'ailleurs, dans son tote bag, il y a un livret qui explique les bons usages pour communiquer sur Facebook. Le hashtag officiel de l'opération, mon boulanger Carrefour, le nom du compte du magasin et le nom du compte des dix personnes qui l'accompagnaient ce jour-là. En moins de dix minutes, elle a reçu ce commentaire de la part de son magasin. C'était un plaisir, Catherine, de vous accueillir. À très bientôt dans notre magasin. Eric vous embrasse, avec le petit emoji qui va bien. Madame Michu s'empresse de raconter sa journée sur Messenger auprès de sa collègue Erika. Elle est beaucoup plus jeune qu'elle. c'est une anti-centre commercial. Elle se la joue bobo, dit que cite Madame Michu. Elle lui raconte qu'à Carrefour Asbrook, ils font leur propre pain et qu'il est même meilleur qu'à la boulangerie. Elle a bien changé, Madame Michu, non ? Vous ne trouvez pas ? Au fait, vous la connaissez, Madame Michu ? Oui ? Non ? Regardez, slide suivante. C'est elle, là, dans son canapé avec Jean-Marc, son époux et ses enfants. C'est elle, là, à la machine à café avec Jean-Patrick, Jean-Yves et Isabelle. Mais Madame Michu, c'était nous. Il n'y a même pas dix ans. Avant 2006, c'est l'arrivée de Facebook. Le JT de 20 heures, Ushuaïa, le Big Deal, Coucou, c'est nous. Ces émissions nous influençaient. Le lendemain matin, on se racontait tous la dernière blague de la gaffe. Yann Barthès, c'est le deux chavannes de l'époque. Nicolas Hulot nous alertait déjà sur les dangers du réchauffement climatique. Sauf qu'à l'époque, on écoutait, on en parlait, mais nous n'avions pas l'occasion de faire beaucoup plus ou alors de créer une ONG et de consacrer un temps de malade à une cause qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, je retweet Barack Obama. Aujourd'hui, je publie des postes bien salés sur mon blog, sur cette horreur de nouvelles recettes de jambon fumé au bois de mètre. Pire encore, aujourd'hui, je suis membre d'une association militante qui me demande de bombarder de messages l'adresse e-mail du directeur de l'entreprise qui a créé cette horreur de nouvelles recettes de jambon fumé au bois de mètre et qui, en plus, a rajouté des additifs très mauvais pour la santé. Et bien, vous savez quoi ? Nous sommes tous devenus des influenceurs. Si, si, si ! Allez, on prend le temps une minute, on arrête le chrono. Regardez-vous, regardez votre voisin quelques secondes. Regardez-vous. À votre droite, vous avez peut-être un influenceur bien respecté de la sphère marketing. vous et vos 134 abonnés sur Twitter, vous qui commentez chaque semaine le dernier épisode de Broadchurch en direct sur Twitter, vous, tiens, vous, qui embêtez toujours votre mari avec vos satanées photos. Tiens, encore hier, il vous avait menacé de divorcer à cause de votre recette de chicot au jambon. Bah oui ! Vous l'avez gratiné avec du cheddar et puis, vous avez découpé une part, vous l'avez disposée sur cette belle assiette à fleurs bleues, arcopales, celle que votre grand-mère vous a léguée. Et puis, par-dessus, vous avez mis des petites noix, des petits raisins secs. Vous avez mis au-dessus de l'assiette un petit morceau de bois. Vous avez déniché le long du canal lors de vos balades dominicales des petites fleurs violettes. Et puis, vous l'avez disposée là, exactement là. et vous avez posté cette photo. Pouh ! Elle est belle. Alors là, cette photo, elle est magnifique. Mais votre mari, il a mangé tout seul. Allez, on prend le temps, une minute ou deux, pour se remémorer. Bah, comment on en est arrivé là ? En 2000, Amazon et Alapage sont deux pionniers du e-commerce. Ils nous permettent même de noter et de commenter nos propres produits, les livres qu'on achète sur leur plateforme. Mais waouh ! Mais ça, c'est un sacré nouveau ressort marketing pour les marques. En 2004, je suis assistant attaché de presse au sein d'un éditeur de jeux vidéo bien connu dans la région. Vous savez, ils font aussi des accessoires, des manettes, des tapis de danse pour la PlayStation, des skateboard même. L'une de mes missions d'alors était de commenter et de noter nos propres produits en me faisant passer pour un consommateur. Mais j'en ai laissé des sacrés coms. Mais ça, c'est le début du marketing d'influence qu'on connaît aujourd'hui. En 2002, l'arrivée de Skyblog et de ses dérivés comme blogueurs nous permettent de raconter tout et n'importe quoi sur Internet et notamment n'importe quelle anecdote. Tenez, je me souviens de cette anecdote de Fabienne de la compta qui m'a refilé la fiche de paye de mon collègue. Mais Fabienne, je l'ai bien affichée sur Skyblog. Et puis, ces Skyblogs se sont professionnalisés avec l'arrivée de plateformes comme WordPress qui permettent de transformer n'importe quel blog en véritable site web. Des médias ont même créé leur propre espace de blogging. des journalistes sont même devenus blogueurs et écrivent sur des sujets qui les passionnent, des sujets autres que leur champ rédactionnel habituel. Par exemple, je me souviens d'une journaliste, enfin, une pigiste, plus exactement. Elle écrivait des articles pour l'Ib sur le jeu vidéo au féminin. Oui, oui. Elle racontait comment le jeu vidéo se féminisait. Vous savez, le casual gaming, les Sims, etc. Elle a créé son propre blog gameongirls.com. Elle l'a monétisé. Au fil du temps, elle l'a transformé en véritable site web. Elle a même diversifié sa ligne éditoriale pour parler de geekerie au féminin. Au fil du temps, elle a été invitée par des marques autres que Electronic Arts ou Ubisoft, Hyundai, Volvo, Black & Decker, Tupperware. Elle était invitée partout. En 2006, elle était même une des premières journalistes françaises à se créer un compte sur Facebook. Elle a même très vite atteint le nombre d'amis autorisés sur le réseau bleu. Sur Twitter, c'est plus de 10 000 abonnés. Le journalisme, elle a complètement arrêté. Allez, autre exemple. Mon ami Pépé Garcia, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la profession, Pépé, je l'ai connu en 2005. Il était journaliste pour le magazine I-Fi Vidéo, homme cinéma. Pépé, il adore le bon son. Enfin, quand je parle de bon son, c'est qu'il aime écouter de la bonne musique avec du bon matériel. Au fil du temps, Pépé, il est devenu le nouveau Bonaldi des tests high-tech. Il était invité sur toutes les chaînes de télé qui sont encore regardées par les millennials, Energy Games, C8, Canal+. Pépé, il a créé sa propre chaîne YouTube, Pépé Biz. Le 24 janvier dernier, il publiait ce post. 24 000 vues en moins de 24 heures pour ma nouvelle vidéo qui parle de la définition 8K sur une plage en Californie. Le lendemain matin, il était invité par Vendée Numérique pour parler du très haut fibré en Vendée. À ses côtés, des dirigeants, des institutionnels, des politiques. Mais Pépé, c'est surtout devenu un influenceur médiatique qui influence bien au-delà. Et ça, dans mon métier, ça a un sacré impact. Non, je ne suis plus un attaché de presse. Ça, depuis longtemps. Je ne suis plus non plus un consultant en relations médias. Non, classique, presse casbine. Non, non, non. Aujourd'hui, je suis un spécialiste de la communication ou du marketing d'influence. Since 2003, s'il vous plaît. Mais il y a encore un an où je m'en croyais incapable du marketing pour un communicant. Mais laissez-moi rire. Il y a un an. Avant de revenir, il y a un an. Mon métier, surtout, ça ne consiste plus à créer ou à mettre à jour des fichiers presse. Aujourd'hui, c'est du one-touch, du cousu humain. Mon métier consiste à identifier les influenceurs qui ne font pas partie des fichiers prêts à l'emploi. Mon métier consiste à identifier les influenceurs qui ne font pas partie des top 10 des médias. Mon métier consiste à identifier l'influenceur qui sera parlé de manière naturelle, sans se forcer d'une problématique de marque et même s'il n'a que 10 abonnés. Il y a un an, je me fais recommander auprès du directeur marketing d'une grande entreprise régionale. Imaginez la scène. Benoît R. Pécaré, bonjour. C'est comme ça que je me présente. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler car Thomas Siné, le nom est faux, m'a recommandé vos services parce que je vais sortir un produit révolutionnaire et je souhaite faire du marketing d'influence. Oui ? Oui, bien sûr. Vous êtes disponible quand pour en parler ? Vous avez remarqué la petite technique commerciale ? Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne comprends pas trop sa demande. Allez, je place le rendez-vous et on verra après. Une semaine passe. Je tape sur Google marketing d'influence. Ok ? L'art est la manière de mettre en relation des publics d'influenceurs avec une marque ou une entreprise. Mais qu'est-ce qu'il y a de marketing là-dedans ? Influence, ok. Relation publique, ok. Marketing, je rajoute du contenu, des assesses, du digital. Le jour j'y arrive, je me fais accompagner d'une spécialiste en placement de célébrité et de YouTubeur. J'ai déjà le scénario en tête au fil du brief banco. Mais bien sûr, ce qu'il souhaite, c'est une opération de relation publique au sens large. Et quand j'écris public, j'écris P-U-B-L-I-C-S. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on le mette en relation avec un public d'influenceurs qui saura parler de son nouveau produit révolutionnaire. Mais bien sûr que oui, que je suis la bonne personne. Il est là, le nouveau positionnement des agences de RP. Je vous remets mon brief dans une semaine. Et ça, c'est pas du bluff. Il y a encore quelques mois, on se fait contacter à l'agence pour la même demande mais sous un autre nom. C'était pour une marque de bière sans alcool qui souhaitait féminiser son image de marque. On a fait appel à Sylvie Tellier, quelques youtubeurs, des amis à elle, et on a organisé une soirée avec un hashtag de circonstances. On a organisé une belle soirée d'influence. Le contenu a été repris partout, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, des milliers d'interactions. Le reach organique était juste superbe. On a fait des jeux concours pour faire durer l'opération et on a même gamifié le site web. Encore récemment, notre client historique Bonduelle nous demande de réfléchir à des champs d'activation d'influence. À ses côtés, on participe à un hackathon pour faire germer de nouvelles idées et pour réfléchir à des opérations de relations publiques. De là, née une idée, une agri-partie sous le thème du champ à l'assiette. Bonduelle a développé une politique RSE très forte. La tendance est à la transparence et notre objectif est de faire évoluer l'image de marque de la conserve et de la faire sortir de cette image de supermarché, de produit de supermarché. On décide alors d'inviter le public d'influenceurs de Bonduelle, des journalistes, des agriculteurs, des blogueurs, des partenaires, des clients. Pendant une journée à Nantes, on les invite à rencontrer les agriculteurs avec qui Bonduelle travaille. Pendant une journée, on leur explique que dans les conserves, les petits pois, les carottes, ce sont bien des vrais légumes. Et qu'on parle d'agriculture raisonnée, qu'il y a des agriculteurs derrière tout ça et qu'il y a même des récoltes. En parallèle, on invite des blogueuses, des bottes pleines de boue à Renescur, là où tout a commencé pour Bonduelle. Un résultat probant ? Le blog Papille et Pupille, plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois, élu meilleur blog culinaire par le magazine Elle, explique à sa communauté de food lovers, vous savez, ceux qui font le marché le dimanche matin qui consomment bio, végan, qui aiment les bonnes tomates, le bon jambon, expliquent à sa communauté que dans les conserves, il y a bien des vrais légumes et qu'il y a des nutriments et que c'est même bon avec des photos à l'appui. Et bien, vous savez quoi ? Ce qu'on a réussi là, c'est un sacré challenge. Parce que Papille et Pupille, ce n'est pas le genre de médias à parler de boîte de conserve ou de surgelés picards. Oui, nous sommes tous bel et bien devenus influents. Et j'espère que j'aurais été influent pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, sachez que je porte des chaussures de la marque Marvin & Coe achetée chez Sarenza, une chemise Zara. Sur mes cheveux, c'est du gel Axe Niveau 3. À bon entendeur, merci à vous. Je voudrais vraiment saluer la performance de Benoît Renard d'RP Carré. On voit vraiment que même Michu a une force de frappe marketing désormais. Vous êtes tous potentiellement des influenceurs avec une capacité à influencer votre entourage à passer à la transformation de l'achat, enfin, passer à l'acte d'achat. Merci. Merci. Merci.